En course, en fait, ce que j'ai fait, c'est beaucoup de traversées, 20-30 traversées de l'Atlantique. Et j'ai fait le record autour du monde, ce qui s'appelle le Trophée Jules Verne, 48 jours. Et maintenant, je fais plus un peu des expéditions. Alors, les dernières expéditions, c'était avec Mike Horn, sur Pôle to Pôle, qui est en train de faire le Pôle Sud au Pôle Nord. Et avant, en fait, j'ai fait avec Always for Water, on a fait le tour du monde par la pollution en plastique. Il y a deux ans, on a fait 60 000 kilomètres en six mois, en mer, sur des îles inhabitées, pour essayer de répertorier les problèmes autour du plastique. Je pense que, voilà, la nature, il faut travailler avec, il faut essayer de la comprendre. Ce Pôle to Pôle, c'était très intéressant parce qu'on allait en Antarctique, sur un endroit, je pense qu'il y a très peu de personnes sur Terre qui a été, si ce n'est personne. Pour ma part, le plus intéressant, c'était le passage de la glace que je n'avais jamais fait. Donc, de pousser la glace, de casser la glace, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a fait quand même 2000 kilomètres à faire ça. On était très statique sur le bateau quand on cassait la glace. On avait des gens qui étaient dans le mât pour nous montrer la route. Et en fait, ces gens-là restaient trois heures en haut du mât, donc pour ne pas avoir froid à pied, on avait des jeux de boîtes backbook. Mike, il travaille beaucoup avec des produits naturels. Il cherche quelque chose de très chaud parce que le problème, c'est le froid. Donc, on a beaucoup travaillé sur le bateau avec vos produits. Et de la laine chaude comme ça, je n'avais jamais connu ça. Et grâce à l'épaisseur, ça donne une bonne isolation. On a des produits extraordinaires avec la nature, essayons de les utiliser. C'est parti.